Jean Bonzhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Century 21 Pyrénées-Imo à Saint-Giron et c'est de gestion immobilière que nous allons parler ici. Tout d'abord, pourriez-vous me dire combien de personnes constitue votre équipe et aussi combien de personnes avez-vous dans votre service gestion immobilière pour combien de lots ? Alors, on est une équipe de 12 collaborateurs, donc 7 conseillers transactions, une conseillère location développement, une manager, une gestionnaire et une assistante commerciale et moi-même. Donc, un petit service de gestion locative ? Oui, deux personnes à la gestion locative pour un portefeuille d'environ 200 lots, aujourd'hui. Et un service de gestion locative qui, je crois, a été créé finalement il y a peu ? Alors oui, le service gestion a deux ans et demi, alors que j'ai 18 ans d'immobilier. Donc, je suis rentré dans la gestion locative sur le tard. C'est là une bizarrerie ? Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une bizarrerie. Peut-être qu'à l'époque, il y a 18 ans, on n'était pas aussi au fait de la gestion locative. On rentrait quelques lots de gestion que je laissais à nourrice dans une autre agence, une agence qui appartient à mon associé. Mais j'ai un peu tardé à récupérer mes lots et à développer vraiment ce portefeuille, puisque aujourd'hui, j'ai réussi à doubler le portefeuille en espace de deux ans. Moi, je suis intéressée par savoir, qu'est-ce qui a déclenché chez vous la décision d'élargir votre offre de service en intégrant la gestion immobilière ? Alors, plusieurs raisons. On va dire que la première, c'est d'offrir un service optimal à un client, c'est-à-dire d'être présent à toutes les étapes de l'expérience client. Un client qui rentre dans une agence, il peut avoir plusieurs besoins, besoin de vendre, de louer, de mettre en gestion. Donc, c'est d'éviter que ce client, si on ne peut pas lui apporter tous les services, aille voir ailleurs et perdre ce client. Donc, ça, c'est la première raison. Et perdre un client, c'est perdre aussi du chiffre d'affaires. Donc, c'est peut-être de la perte pour la transaction, c'est de la perte de CA. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi la question de la valorisation de l'agence. Exactement. Exactement. Donc, un portefeuille de gestion, ça valorise l'agence. On revend bien mieux une agence qui a un portefeuille de gestion. C'est évident. Et puis, il y a aussi la synergie que génère un portefeuille de gestion. Il y a la synergie des services. Un portefeuille de gestion peut vous générer des ventes dans une année. Et inversement, des vendeurs peuvent mettre des biens à gérer par l'agence. Mais la gestion locative, c'est aussi un deuxième métier qui n'a pas grand-chose à voir avec la transaction. Ah non. Alors ? Il faut se former. Il faut... Et ça, c'est la force du réseau. C'est la formation. Et aujourd'hui, un client bailleur, face à toutes les nouvelles lois qui sortent, notamment la loi climat, il ne peut être que perdu. C'est très anxiogène. Donc, faire appel à un vrai professionnel pour gérer son bien, ça devient presque évident. Quel conseil donneriez-vous à un confrère qui songe à développer un service de gestion locative mais qui hésite encore ? Alors, peut-être pas aussi longtemps que vous, mais qui hésite ? Je lui dirais de ne pas hésiter, de se lancer, de se jeter à l'eau. Il ne faut pas hésiter. C'est nécessaire, c'est impératif pour son entreprise de faire tous les métiers et même peut-être un jour se lancer dans le syndic. Donc, il ne faut pas qu'il hésite, qu'il structure sa société, qu'il crée une équipe, qu'il constitue une équipe apte à faire de la gestion et qu'il se lance. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Surtout dans la période actuelle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.